Bonjour à tous, bienvenue sur PsychoBrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 signes qui démontrent qu'une personne est jalouse de vous. Donc cette personne, ça peut être n'importe qui, ça peut être un membre de votre famille, ça peut même être vos parents, vos frères et sœurs, cousins, tantes, oncles, même la grand-mère. J'ai une vidéo sur les grands-parents narcissiques. Ça peut être des collègues, des patrons, des amis, le voisin, n'importe qui. Donc 5 signes qui démontrent que cette personne est jalouse de vous. Mais pour commencer, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois, deux cousins, Pierre et Aurélien. Pierre était un homme responsable et bien organisé, tandis qu'Aurélien avait une tendance à être paresseux et à mal gérer son argent. Un jour, Aurélien perdit son emploi et commença à éprouver des difficultés financières. Comprenant la situation difficile dans laquelle se trouvait son cousin, Pierre lui offrit généreusement de vivre chez lui pendant quelques mois, le temps qu'Aurélien trouve un nouvel emploi. Au début, Aurélien était reconnaissant envers Pierre et appréciait son geste. Cependant, au fur et à mesure qu'il passait du temps dans la vie bien organisée de Pierre, une pointe de jalousie commença à germer secrètement en lui. Il observait attentivement le bel appartement de Pierre situé dans un quartier chic de la ville. Et il remarquait comment son cousin gérait son argent avec sagesse, ce qui lui permettait de mener une vie confortable. Aurélien commença à laisser transparaître sa jalousie à travers des petites actions. Par exemple, il laissait traîner des commentaires sarcastiques sur la propreté de l'appartement de Pierre, faisant indirectement allusion à sa propre situation précaire. Il montrait peu d'enthousiasme lorsque Pierre partageait ses succès ou ses projets futurs, préférant détourner la conversation pour parler de ses propres difficultés à lui. De plus, Aurélien commençait à adopter un comportement étrange envers les biens de Pierre. Par exemple, il empruntait des objets personnels sans demander la permission, puis les rendait dans un état négligé. Pierre trouvait cela inquiétant et avait l'impression qu'Aurélien ne respectait pas sa propriété. Aurélien profitait également de l'occasion pour inviter des personnes louches chez Pierre sans se soucier des conséquences ou du malaise que cela pouvait causer à son cousin. Au fil du temps, Pierre commença à se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Il sentait que la présence d'Aurélien chez lui était devenue plus qu'une simple période difficile à surmonter. Il commençait à percevoir les signes de la jalousie et de l'animosité secrète d'Aurélien à son égard. Pierre se sentit trahi car il avait ouvert sa porte et son cœur à son cousin, pensant qu'il l'aiderait à rebondir. Fin de l'histoire Donc pour en revenir à la jalousie, il existe plusieurs signes qui peuvent indiquer que quelqu'un est jaloux de vous. Ici on va parler de cinq signes. Gardez à l'esprit l'histoire d'Aurélien et de Pierre. Point numéro un, il y a le comportement passif agressif. Votre ami, ici on va parler d'un ami, mais comme j'ai dit, ça peut être n'importe qui, un membre de la famille, quelqu'un au boulot, etc. Mais pour simplifier les choses, on va dire un ami. Donc on parle de comportement passif et agressif. Passif agressif. Point numéro un, votre ami peut adopter un comportement passif agressif envers vous. Cela peut se manifester par des remarques sarcastiques, des critiques voilées ou des comportements négatifs déguisés en plaisanterie. Ils peuvent également essayer de minimiser vos réussites et de vous décourager dans vos projets. Donc qu'est-ce que c'est un comportement passif agressif ? C'est quand quelqu'un fait semblant de faire quelque chose de bien envers vous, mais l'idée derrière c'est le mal. C'est peut-être même dire quelque chose. Genre, oh j'aime beaucoup ta veste ici, elle est vraiment belle. Mais j'ai vu la même à l'armée du salut. Ou, vous savez, ce genre de comportement sarcastique. Donc quelqu'un qui a un comportement passif agressif envers vous. Pour en savoir plus, comme je l'ai dit, j'ai toute une vidéo sur les passifs agressifs. Le point numéro deux, pour déceler que quelqu'un est jaloux de vous, eh bien, c'est quelqu'un qui peut avoir un esprit de compétition. Votre ami semble constamment rivaliser avec vous et chercher à vous surpasser dans tous les domaines. C'est quelqu'un qui peut être très compétitif, même lorsque cela n'a pas de réelle importance. Par exemple, c'est quelqu'un qui pourrait essayer de vous battre dans des jeux, du sport, sans raison à paraître. Vous pouvez dire, par exemple, oh, il m'est arrivé ça, une très très bonne nouvelle qui vous est arrivée. Et puis, lui va dire, ouais, moi aussi, ce jour-là, il m'est arrivé ça. Ou vous pouvez dire quelque chose de mal qui vous est arrivé. Oh, j'ai passé une sale journée, mon patron était vraiment en colère parce que quelqu'un a fait une bêtise, etc. Et lui va dire, oh, moi aussi, ma journée, c'était encore pire parce qu'il m'est arrivé ça, 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 ça. Donc, il y a cet esprit de compétition où il veut toujours faire mieux que vous. En anglais, on appelle ça one up. He want to one your up. He want to one up you. Le point numéro 3, c'est le manque de soutien. Votre ami ne vous soutient pas dans vos succès ou vos accomplissements. Au lieu de cela, il semble désintéressé ou minimise vos réussites. Ils peuvent également éviter de vous féliciter ou de vous encourager lorsque vous atteignez vos objectifs. Donc, par exemple, une jeune fille raconte à sa meilleure amie qu'elle va se marier. Donc, normalement, si c'est sa meilleure amie, elle doit être contente pour elle. Surtout si elle va se marier avec un homme bien. Au lieu de ça, sa meilleure amie fait comme si elle n'avait pas entendu. Ou alors, elle fait juste un petit sourire. Hum, hum, c'est bien. Non, le mariage, c'est phénoménal. Donc, vous devez être très, très, très contente pour votre amie si elle se marie. Parce que c'est un nouveau, normalement, c'est un nouveau pas dans sa vie qui va complètement changer sa vie et supposer l'améliorer grandement. Donc, vous êtes quelqu'un qui n'est pas content pour vous. Surtout si la personne que vous allez épouser est une bonne personne. Il y a peut-être un peu de jalousie là-dedans. Le point numéro 4, les critiques constantes. En ce qui concerne les critiques constantes, imaginez que votre amie trouve toujours quelque chose à redire à propos de vos choix, de vos décisions, de votre apparence. C'est quelqu'un qui va critiquer vos actions, vos goûts, votre réussite de manière persistante, cherchant ainsi à vous dévaloriser. Et enfin, le point numéro 5, l'absence de joie pour vous. J'ai un peu mentionné ça. Votre amie ne montre de manière générale pas de joie sincère lorsque des bonnes choses vous arrivent. Donc, c'est quelqu'un qui peut sembler désintéressé ou déçu même lorsque vous partagez des bonnes nouvelles. Leur manque d'enthousiasme, en tout cas son manque d'enthousiasme, peut être révélateur d'une jalousie refoulée. Donc, le manque de joie en fait. Quand quelque chose de bien vous arrive, au lieu d'être heureux pour vous, cette personne n'est pas heureuse pour vous. Il est important de noter que ces signes ne sont pas une preuve concluante de la jalousie de votre ami. Mais plusieurs de ces signes, l'une après l'autre, peuvent montrer qu'il y a un sentiment de rivalité et d'envie qui est en jeu. Si vous observez ces comportements de manière répétée et qu'ils affectent négativement votre relation, il peut être utile d'en discuter avec votre ami pour mieux comprendre ce qui se passe. Mais si cette personne ne veut pas en parler ou si vous sentez que ça n'en vaut pas la peine, c'est fort possible qu'il y ait une instance de jalousie. Il faut faire attention parce que la jalousie, au début c'est quelque chose de petit, mais la jalousie peut tourner à l'envie. Et là, c'est là que ça devient négatif. Être jaloux, bon, ça arrive à tout le monde, mais c'est quelque chose que vous pouvez contrôler et diminuer. Mais l'envie, ça, ça peut être mortel. Donc, il faut faire attention à ce genre de personnes. L'envie peut être mortel. La jalousie, c'est petit, mais ça peut tourner à l'envie. Donc, c'est à vous de voir si vous pensez que ce genre d'amitié, ce genre de relation, vous devez vraiment le garder. Si vous le gardez, vous risquez d'y perdre, si ce n'est votre vie, en tout cas, votre estime de soi ou l'amour que vous avez eu. C'est quelqu'un qui peut vous voler votre petit copain ou votre petite copine. Ou c'est quelqu'un qui peut vous faire du mal d'une manière ou d'une autre. Rappelez-vous l'histoire de Pierre et Aurélien. Pierre voulait faire quelque chose de bien pour son cousin. Mais son cousin a commencé à lui voler des choses, à abîmer ses choses, à lui faire du mal. Pourquoi ? Par jalousie. Il se dit, oh, mais t'es qui, toi ? Tu te prends pour qui habiter dans un tel appartement ? Tu te crois pour qui ? Toi, tu sais bien gérer ton argent alors que moi, je ne sais pas, et ainsi de suite. La jalousie, c'est quelqu'un qui a une envie, il veut quelque chose que vous avez. S'il n'arrive pas à maîtriser ça, eh bien ça tourne, comme j'ai dit, à l'envie qui peut être mortelle. Donc, méfiez-vous. Ici, j'ai vu dans cette vidéo avec vous, 5 signes qui montrent qu'une personne est jalouse de vous. Donc, le signe numéro 1, comportement passif-agressif. Après, le sentiment de compétition, le manque de soutien, des critiques constants. Et même l'absence de joie. L'absence de joie, je pense que c'est le plus important. Quand vous avez des amis, des gens que vous aimez, qui sont censés être vos amis, qui sont censés être vos proches. Même une personne que vous ne connaissez pas, la joie, c'est très important. Une personne que vous ne connaissez pas, par exemple, je ne sais pas moi, une équipe de foot qui a gagné. Vous avez de la joie alors que vous ne connaissez pas les joueurs. Quelqu'un qui n'a pas de joie pour vous, de joie véritable, vous devez vous méfier de cette personne. Quand quelque chose de bien vous arrive et qu'il n'est pas content, ce n'est pas très bon signe. Est-ce que vous connaissez d'autres signes qui peuvent montrer qu'une personne est jalouse de vous ? Est-ce que vous avez déjà vécu une instance où vous aviez à faire face à quelqu'un qui a fait preuve de jalousie envers vous ? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à partager cette vidéo parce qu'il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui est en train de passer un moment où il ou elle a affaire à une personne qui est jalouse ou qui a eu déjà une expérience avec la jalousie. Voilà, merci et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501